C'est-à-dire que c'est un révolutionnaire. Malheureux, vous, les riches. D'autres diront qu'il est un partisan de l'ordre établi. Rendez à César ce qui est à César. Les uns diront, c'est un doux, un non-violent. Les autres, au contraire, insisteront sur celui qui chasse les vendeurs du temple. Les uns feront remarquer qu'il mange avec les pêcheurs. Les autres, qu'il accueille chez lui Nicodème, le pharisien bien pensant. Reconnaissons, en définitive, que Jésus échappe à toutes nos catégories. On le cherche dans la rue et il est dans la synagogue. On le cherche au bord du lac et le voilà sur la montagne. On croit qu'il va prendre le pouvoir politique et il est arrêté dans le jardin de Gethsémanie. On le croit anéanti sur la croix et c'est là qu'il dit avec la plus grande vérité l'amour de Dieu son Père. On le croit mort et il est vivant. Ne serait-il pas l'homme des béatitudes ? N'est-il pas le pauvre qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête et qui est mort dans le dénuement et l'abandon ? N'est-il pas celui qui a pleuré le deuil de son ami Lazare, qui a connu l'angoisse du jardin des Oliviers, qui a pleuré sur le malheur de Jérusalem ? N'est-il pas celui qui a eu faim et soif au désert et jusque sur le bois de la croix ? N'est-il pas celui qui a été méprisé, calomnié, persécuté et pour finir supprimé au nom des bons principes et de la vraie religion ? Remarquons qu'il n'agit pas de lui-même, mais qu'il dit accomplir la volonté de son Père. Jésus nous est envoyé par le Père du Ciel. Il nous est donné. Qu'allons-nous faire aujourd'hui de ce don du Ciel qui nous invite à le suivre ? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.